Quand j'ai lu l'album la première fois, c'est la première chose que je me suis dite. Ça me faisait un peu penser à 1984 de George Orwell, parce qu'on est pareil dans une dictature où le vocabulaire des citoyens est drastiquement réduit. Le tyran des mots, c'est l'histoire d'un tyran, justement, qui va décider pour asseoir son pouvoir et par peur d'être éjecté de son trône, quelque part, de réduire le vocabulaire. Il va commencer par bannir le mot « révolution », puisque c'est ce qu'il craint le plus, mais petit à petit, il va réduire de plus en plus le nombre de mots et il va aussi réduire même la taille des mots, dans le sens où il va amputer la plupart des mots de leurs lettres. Je pense que c'est un message de prévention, notamment dans le contexte actuel, avec la montée des extrêmes. et aussi un message qui met en avant l'importance d'un vocabulaire riche, de connaître les mots et le sens des mots aussi, parce qu'on lutte avec les mots. Mais d'un autre côté, c'est un livre qui montre que le silence peut aussi être une forme de manifestation et c'est aussi un livre qui met en avant le langage des signes. Donc ça, je trouve ça très bien. Alors oui, quand j'ai lu l'album la première fois, c'est la première chose que je me suis dite. Ça me faisait un peu penser à 1984 de George Orwell, parce qu'on est pareil dans une dictature où le vocabulaire des citoyens est drastiquement réduit afin qu'ils ne puissent plus ressentir d'émotions négatives. Ce livre, j'ai envie de l'offrir à des enfants, mais pas trop jeunes non plus, donc je dirais à partir de 8 ans, parce qu'on est quand même sur un sujet assez sérieux. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est le jeu qu'il y a finalement autour de ces mots qui, comme je le disais tout à l'heure, sont amputés d'une partie de leurs lettres et qui vont former d'autres mots. Et puis surtout, à la fin, on va voir apparaître des mots qui n'existent pas réellement et ça amène une dimension un peu plus légère, un peu plus drôle.